... Tchad, démission du vice-président des Transformateurs. Mostafa Masri quitte le principal parti de l'opposition moins d'une semaine seulement après la violente répression des manifestations du 20 octobre contre les autorités de la transition. Un coup de tonnerre pour succès Masra, en tout cas c'est une question que l'on se pose. Le désormais ex-vice-président explique qu'il ne se reconnaît plus dans les décisions et l'orientation que prend le parti. De quelle orientation parle-t-il ? Y a-t-il des sous-entendus ? Comprenez-vous la décision de Mostafa Masri ? En tout cas, l'année passée, c'était la trésorière qui démissionnait pour les mêmes raisons. Elle a même réagi au départ de Mostafa Masri sur Facebook où elle salue une, je cite, sage décision et rapporte des propos qui auraient été tenus par le chef du parti sur Cesse Masra à l'époque. Et voici ce qu'il disait. Si je ne deviens pas président, je ferai tout pour rendre ce pays invivable. Et fin des citations. Voilà donc le sujet qui nous intéresse ce soir. On en parle dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyou Media Africa et vous nous suivez sur plusieurs plateformes. 96.3 FM pour ceux qui sont à douala et ses environs. Etelsat et Amos sont les satellites qui vous permettent de nous suivre sur votre petit écran. Facebook et Youtube accompagnent les internautes. Et pendant ce temps, Play Store vous a permis de télécharger l'application de Foyou Media Africa. Et tout cela nous honore. On parle du Tchad aujourd'hui. Le Tchad, moins d'une semaine après les violentes manifestations, ou plutôt la violente répression des manifestants, c'était contre les autorités de la transition. Nous étions le 20 octobre. Eh bien, quelques jours seulement. Et on apprend la démission du vice-président du parti des transformateurs, parti du succès Masra, qui est actuellement, si on le veut, le chef de file de l'opposition, puisque c'est lui qui se met face à Mohamed Idriss Déby pour demander tout simplement son départ et la restructuration du Tchad selon ses aspirations. Eh bien, que vous inspire ce départ ? Comment comprendre les démissions en cascade au parti ? Parce qu'il faut bien le rappeler, le vice-président n'est que le deuxième parmi tant d'autres. Avant lui, il y avait la trésorière et qui, elle également avait claqué la porte du parti. Eh bien, pour en parler, Jonathan Batengueni est avec nous, Luc Michel également. Messieurs, avant de vous saluer peut-être, plantons le décor avec cet extrait, très court extrait de Mostafa Masri quand il annonçait sa démission. Notre lutte a été dévoyée et détournée de ses valeurs fondamentales. La conquête du pouvoir ipso facto absolu au détriment de nos valeurs a pris le dessus. Le leadership qui devait guider nos actions a laissé la place à la singularité. En conséquence, autant l'engagement est un choix personnel, autant le choix de partir est personnel, toujours guidé par ses valeurs. Au nom de ses valeurs de paix, d'unité, de la démocratie et de la lutte pacifique, nous prenons la décision de nous dissocier et rejetons cette nouvelle voie prise à laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Notre lutte a été dévoyée. Voilà, merci. Donc, c'était le court extrait de Mostafa Masri lors de sa conférence de presse il y a seulement quelques heures, en tout cas moins de 48 heures. Eh bien, comme je le disais, pour en parler, nous avons deux invités. Notre consultant permanent, Jonathan Batengueni, est avec nous, Joe. Bonsoir. Bonsoir, Vachim Mouamal Adam, MBL. Oui, ce sont mes émissions. Bonsoir à tous les panafricanistes qui nous regardent, les inconditionnels. Nous avons Hugo Deliqueuse, Madame Madeleine Tanga, Caboret, Caboret, Karine Guamé. Ils sont très nombreux. Ils sont nombreux. Nous les saluons tous avec beaucoup de révérence. Nous leur disons merci pour la confiance. Merci à vous tous et même ceux qu'on n'a pas cités. Sentez-vous saluer. Nous savons que la planète panafricaniste est constituée de beaucoup de personnes engagées comme vous. Nous vous remercions également pour les commentaires, l'interaction. Parfois, on n'est pas très d'accord, mais ça participe du débat et de la dynamique du panafricanisme. Nous sommes très, très heureux de savoir que vous attachez du prix à nos émissions et surtout à cette émission. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir à tous les techniciens. Vous allez les voir un jour, peut-être à l'anniversaire. On va les voir. Yannick Son, M. Signé, tous ceux-là qui contribuent à ce que cette émission soit réalisée. Le personnel for you, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense. Comme depuis deux mois, nous disons encore, nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de Mme Edith Puchéry-Balais, combattante pour les libertés fondamentales, cette héroïne de la Côte d'Ivoire qui a permis l'augmentation salariale. Elle a mis la pression sur le dictateur des sports sanguinaires d'Abidjan, M. Alassandra Manwattara, qui finalement a laissé du lait du point de vue salarial et a augmenté les salaires. Nous saluons son combat. Nous savons qu'elle est en prison pour une cause injuste, que des gens sont en train de méditer sur elle, de raconter des contre-vérités en l'accusant de complicité contre son pays alors qu'elle s'est battue pour l'honneur de son pays. Le mercénariat organisé par le dictateur des sports sanguinaires d'Abidjan, Alassandra Manwattara, va un jour connaître une fin et nous disons à notre soeur Edith Puchéry-Balais, courage, courage, courage qui sera libérée comme il ne peut plus rien. Merci Jonathan Batengueni. Eh bien, l'autre et pas des moindres, nous étions déjà là hier quand il s'agissait du crazy dans la géopolitique pour comprendre un certain nombre de choses, notamment en lien avec que le financement du terrorisme. Aujourd'hui, nous y revenons avec ce que Luc Michel qualifie très souvent de révolution de couleur. Salutons sa présence, c'est notre géopoliticien. Luc, bonsoir. Bonsoir Abbasir, bonsoir à Jonathan, bonsoir à toute l'équipe et surtout à nos téléspectateurs. C'est important pour notre combat parce que nous représentons le cœur de la vérité. Tout le problème des réseaux qui sont en action au Tchatt, c'est ce qu'on appelle le pan-africanisme 2.0. Ce sont les réseaux lancés par Georges Soros et les réseaux lancés par le Quai d'Orsay après le sommet de Montpellier. Il s'agit de ceux que j'ai appelés des pan-africanistes de margarine et nous, nous sommes des pan-africanistes purveurs. Les gens qu'on a lancés dans la rue, les foules en détresse, sont sincèrement anti-impérialistes et anti-françaises. On leur a fait agiter des drapeaux russes, on leur a fait brûler des drapeaux français, alors qu'ils combattent un gouvernement qui en fait négocie avec la Russie et se distancie de Paris. Il est donc normal que les hommes qui sont derrière ces mouvements, ils se sentent roulés et escroqués par les succès se passera au Sénégal. Ce qui se passe également, c'est qu'on leur raconte que ce sont des mouvements pacifiques et puis ils s'aperçoivent qu'ils sont dans des investations insurrectionnelles où on vise à faire couler le sang. Il est normal que des militants sincères disent on a abusé de notre bon de voie et sans bon. Michel, je reste avec vous un tout petit peu. Vous semblez avoir une position pas très partagée par ces panafricanistes 2.0 auxquelles vous faites allusion. Qu'est-ce qui soutient votre position ? Écoutez, le fait que je connaisse ces réseaux. Tout a commencé avec George Soros à partir de 2016. Il a commencé à créer des réseaux des panafricanistes, des groupuscules de Soros comme Yandabar ou Le Bal des Citoyens se disent panafricanistes. Mais ils manifestent dans toute l'Afrique contre les chefs d'État panafricanistes. Et ensuite, le Quai d'Orsay à partir du sommet de Montpellier a repris la méthode de Soros. Il a lancé avec l'aide de Jeune Afrique le panafricanisme 2.0 avec des gens comme Achille Mbembe, etc. Ce sont des escro-politiques. Lorsque je vois Jeune Afrique qui est le moniteur officieux du Quai d'Orsay soutenir le panafricanisme 2.0 et dire que ce sont les successeurs de Krumah et des dirigeants de l'UDC, je sais qu'on est face à une escroquerie politique. Je connais ces gens, je connais leurs méthodes de financement, je connais leurs dirigeants occultes. Tous ces gens sont des gens qui visent à recoloniser l'Afrique. Soros, Mont-Ibrahim, Bill Gates, les gens du Quai d'Orsay, etc. Et les chefs d'État évidemment de la bourgeoisie Combrano qui sont à leur service en Afrique. Très bien. Merci Aluc pour ce premier jet de Nathan Batenguiné. Avant peut-être de rentrer dans l'axe principal, ici, on est quand même heureux, on se retrouve dans une situation au Tchad qui divise l'opinion panafricaniste. Elle divise parce que cette situation était assez préoccupante et nous tenons à rassurer tous les panafricanistes. Nous ne crachons pas sur le sang des Tchadiens qui sont morts. Nous nous inclinons devant leur corps et nous demandons que des responsabilités soient établies et les responsables punis ou du moins sanctionnés à la hauteur du déshonneur qu'ils jettent sur l'ensemble de l'Afrique. Nous souhaitons que les autorités ouvrent très vite une enquête et que tous les responsables qui ont mouillé dans cette tuerie soient rattrapés. Bien sûr, en attendant, nous savons que la responsabilité ultime incombe au régime de M. Idriss Tebi Mahamat. C'est bien sûr lui qui, en tant que chef d'État de transition, est responsable en dernier recours. Cependant, il doit très vite faire la lumière pour ne pas que cette situation devienne finalement un élément assez fort de son discrédit tel que nous nous constatons. Pour l'instant, ça le discrédite beaucoup sur la place africaine et nous comprenons cela. Cependant, la situation au Tchad, nous avons toujours soutenu que c'est une situation assez ambiguë. Nous sommes au Tchad un peu comme nous étions au Burkina Faso. Au Tchad, au Burkina Faso, ce qu'on a vécu sous l'air d'Amiba, c'était un régime qui tergiversait, qui ne nous proposait pas une trajectoire assez lisible et qui, finalement, dans cette tergiversation, a fini par se dévoiler comme étant un régime corrompu, un régime affidé à la France-Afrique. Et en face, il y avait une opposition qui, elle aussi, tout à l'heure, vous avez suivi, la question du balai citoyen qui sont des affidés de la France. Vous aviez une opposition qui était rongée complètement, corrompue par la France. D'ailleurs, le meilleur exemple nous vient de l'opposition centrafricaine dans les années 99 où elle avait été totalement corrompue. Des témoignages existent. Sur mon compte de Twitter, il y a un témoignage qui a été publié, celui d'un opposant centrafricain. il raconte comment du plus grand opposant au plus petit, un système de corruption avait été organisé. 250 millions pour les plus grands opposants et 50 millions pour les plus petits. Et les tranches intermédiaires étaient pour les opposants en fonction de leur calibre dans la scène politique. Il y a ce système de corruption qui est organisé au niveau du Tchad avec certaines élites de l'opposition. Et Success Masra est effectivement ce type d'individu qui est sans foie ni loi mais surtout est à la solde de l'Occident. Ce dernier, dans le cadre de ces manifestations, nous avons dit qu'il avait utilisé un procédé qu'on connaît bien. D'ailleurs, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest, ils se souviennent très bien de la façon dont Cédou Dalen Diallo, a essayé de déstabiliser la Guinée qu'on a crie en utilisant la question ethnique. Ça a été un peu le plan qu'avait dressé M. Success Masra. Mal lui en a pris. Et dans l'analyse, nous n'avons pas cédé à l'émotion de la situation parce que c'était une situation tellement vive qu'on aurait pu lui prêter le flanc et se dire que c'était un acte salutaire. Les populations africaines doivent toujours se souvenir de quelque chose. Les Occidentaux n'inventent pas la roue. Ils refont ce qu'ils ont toujours fait. Les types d'oppositions comme celles qu'on voit au Tchad, moi je ne serais pas d'accord totalement avec Luc Michel sur la perspective de Mahamat Idriss Déby. Il n'est pas lui-même un panafricaniste au sens où nous l'entendons. Et Mahamat Idriss Déby a posé des actes quand même qui amènent à s'interroger sur ses convictions vis-à-vis du panafricanisme. Déjà que je dis pour ma part il n'en a pas. Il a laissé sommeiller dans son territoire Bozizé ce qui est une situation ambiguë. Il a c'est à partir de son territoire que les Français les services secrets français organisent la déstabilisation du centre Afrique. Ils ont payé ils ont donné de l'argent à Bozizé il y a de cela un mois et ils ont demandé à Bozizé de chercher des mercenaires sur le territoire tchadien pour aller déstabiliser le centre Afrique. Donc ces actes-là ne sont pas si c'était un chef d'état panafricaniste il aurait pu empêcher cette situation. Il y a également la question du G5 Sahel qui est un dossier assez épineux parce que là même si c'est la France qui contrôle le G5 Sahel le Tchad aurait pu avoir une position forte contre quand au G5 Sahel et la position et la sortie du Mali en dénonçant un ensemble de réalités qui sont tout à fait visibles qui sont de nature à déstabiliser le Mali. Pour vous tous ces éléments jettent un bémol sur... Tous ces éléments amènent à comprendre que le pouvoir de Djamena lui-même n'est pas du tout innocent il n'est pas loin des contradictions qu'on reproche à success Masra il est lui aussi empestré dans une coopération avec Paris qui ne laisse pas clairement percevoir qu'il voulait s'en détailler. en train de nous dire que l'Occident pour ne pas dire la France et les Etats-Unis serait en train de jouer sur les deux tableaux ? Sur les deux tableaux ça c'est ma lecture tout à fait j'en assume la responsabilité la France d'un côté et les Etats-Unis de l'autre avec Suces Masra la France de l'autre côté et qu'est-ce qu'on a ? C'est une situation qui ressemble à l'Iran au sorti du 18e siècle du 19e siècle lorsque se réalise la révolution au début du 20e siècle lorsque se réalise la révolution iranienne le Shah d'Iran le Shah d'Iran était soutenu par les Etats-Unis tandis que les Mullah et tous les autres qui combattaient le Shah étaient soutenus par la France d'ailleurs Ali Khomeinei qui est actuellement le grand guide de la révolution iranienne vivait à Paris à cette période l'Ayatollah Ali Khomeinei il vivait à Paris à cette période et nous sommes en train d'assister à ce type de manipulation qui vise davantage non pas simplement à manipuler les acteurs au niveau des Etats mais c'est aussi une grosse attaque contre les panafricanistes parce que c'est une manière de tester notre capacité à être subtile dans l'analyse et à détecter les zones de manipulation de ces gens-là ils veulent à tout prix que nous prenions position pour l'un ou l'autre camp et bien nous avons toujours essayé la semaine dernière que nous disions nous ne pouvons pas prendre position pour l'un des deux camps les deux camps sont en train de se livrer une bataille qui est une bataille d'intermédiaires mais en fait une bataille du même camp en arrière-plan qui vise simplement à embrouiller davantage l'opinion panafricaniste il ne faut pas pour notre part se dire que les manifestations de success masra soient bénéfiques pour l'Afrique et il ne faut pas aussi se dire que la répression organisée par monsieur le président Mahamat le général Mahamat soit bénéfique pour son pays parce que il lui-même n'a encore posé aucun acte qui amène à se dire qu'il est panafricaniste si même il était subtil si même il était subtil encore à ce niveau on ne voit pas d'action subtile posée dans le cadre de son émancipation le Tchad le Tchad a eu jamais besoin de véritables patriotes de véritables panafricanistes et nous saluons toutes ces démissions ces démissions sont un signal c'est que nous sommes écoutés ces gens commencent à comprendre on y reviendra Jonathan Batenguenet merci infiniment Luc Michel justement je reviens à vous quand on a écouté Jonathan Batenguenet j'avais demandé quand même quel acte aura posé Mohamed Idriss Déby pour que vous le qualifiez ou que vous le considériez comme un panafricaniste en l'état actuel je n'ai jamais dit que je le considérais comme un panafricaniste mais Jonathan me trouve dans l'erreur qu'on fait dans toute l'Afrique le monde il n'est pas divisé dans des chefs d'état collaborateurs et des chefs d'état panafricanistes il y a trois camps en fait il y a les chefs d'état panafricanistes comme on bien débat Massogo où il est Zévi Père le regretté maréchal de Tchad il y a des collaborateurs comme Kagame Tisekedi ou Alassane Ouattara il y a enfin des chefs d'état souverainistes qui ont décidé qu'ils sont assis entre deux chaises c'est le cas de Mahmoud Idriss Déby qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est rapproché de la Russie il a dégagé l'économie tchadienne des mains des américains et des français et enfin il a signé des accords militaires avec l'armée russe cela suffit pour moi avoir dans cette politique une politique progressiste maintenant évidemment il ne faut pas se laisser prendre à la propagande de Paris Jeune Afrique ou Macron font croire qu'ils sont derrière Jamena ce n'est pas le cas du tout ils font tout au contraire pour déstabiliser le Tchad et en particulier saboter le dialogue national qui a eu lieu à Doha et puis au territoire national les principaux groupes armés qui viennent de Tripoli de Libye sous l'obédience française c'est cela qu'il faut revenir c'est cela la réalité très bien Luc venons-en à cette démission ou plutôt à ces démissions puisque avant le vice-président Moustapha Masseri il y avait quand même la trésorière du même parti qui elle aussi avait claqué la porte il y a un an comment vous appréciez comment vous analysez ces différentes démissions écoutez ce sont des jeunes qui ont des convictions ce sont ce qu'on appelle des purs et ils ne se laissent pas prendre par la politique achetée de succès Masserat ce qu'ils voient et qui se passe la manipulation des réseaux leur utilisation pour des révolutions violentes mais également le financement de Jean-Sorange c'est inacceptable pour des jeunes panifécaniques ajoutons que dans les émeutes qui ont eu au tchat il y a des gens de l'ancien régime des gens par exemple comme Moustapha Fakir et la commission de l'Union africaine qui manipulent les réseaux de Masserat parce qu'ils veulent un renforcement violent du pouvoir à Djameda les jeunes évidemment refusent de marcher là-dedans très bien Jonathan Batengueni votre lecture des démissions que nous observons ou plutôt qu'observe le parti les transformateurs et cela arrive quelques jours seulement moins d'une semaine quand même après les manifestations du 20 octobre c'est quelque chose non c'est une semaine nous sommes à une semaine une semaine une semaine jour au jour effectivement ça arrive parce que nous avons tenu nous n'avons pas à céder il faut saluer tous ceux qui sont restés lucides et qui ont dit non il n'y a pas la main de panafricanistes derrière c'est une manipulation de l'Occident et bien tous ces jeunes là toutes ces personnes qui savent quel est le fond du dossier se sont rendu compte de l'erreur elles ont eu le temps de prendre le dossier à rebours et de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions aujourd'hui les décisions vont être prises davantage c'est d'ailleurs ce que nous appelons également du côté de l'appareil dirigeant il faut des patriotes de cette nature il faut des personnes qui ont la lucidité de comprendre qu'on ne peut pas aller à ce dialogue qui s'est passé à comment on appelle dans ce pays à Doha avec des gens qui ont pris les armes contre l'état qui ont pour seul mécanisme d'accession au poste la violence c'est à dire l'utilisation de bandes armées la rébellion et qui attendent des sempiternels dialogues nationaux pour avoir des gouvernements d'union nationale lesquels gouvernements sont la constitution de prédateurs qui vont davantage voler la fortune publique pour préparer les prochaines guerres c'est ça le mécanisme qui a entraîné le Tchad dans le cycle de violences infernales c'est pourquoi nous appelons aussi des responsables de l'état qui sont patriotes à prendre les devants Moussa Fakir c'est vrai on peut en parler il est quelqu'un qui a eu le soutien du maréchal le soutien Moussa Fakir c'est le président de la commission de l'union africaine pour nos téléspectateurs mais Moussa Fakir c'est quoi au Tchad il ne pèse pas grand chose Moussa Fakir c'est un homme politique opportuniste qui ne compte que sur la France il est ministre des affaires étrangères oui mais ministre des affaires étrangères c'est un technocrate monsieur Bachir oui mais on ne dira pas qu'il n'est pas dans le landerneau politique il ne compte pas ce n'est pas parce qu'il a été un technocrate être ministre c'est un technocrate c'est un haut fonctionnaire mais c'est d'abord un technocrate et en tant que tel il a été cocté également à la commission de l'union africaine ce n'est pas une élection panafricaine qui a été organisée pour le porter à la tête de cette organisation il y a des enjeux géopolitiques qui ont concouru il y a la sous-région Afrique centrale et un ensemble de pesanteurs qui ont fait en sorte qu'ils deviennent président de la commission ce n'est pas parce qu'il était le plus légitime et maintenant lorsque vous avez un technocrate de cette stature qui pense qu'on est encore dans l'Afrique des cooptations élitistes et bien il est dans le monde du passé c'est ce que nous combattons ce monde du passé là ce monde qui est en train d'être tout cette page qui est en train d'être tournée par l'Afrique c'est ça que nous combattons et nous disons à tous les panafricanistes les tchadiens commencent à prendre le bon bout du problème il faut dans la coalition de Wakitama laquelle coalition elle-même est une construction est-ce que Bachir vous savez que dans Wakitama qui est lié à George Soros comme le disait tout à l'heure notre copanéliste Luc Michel est-ce que vous savez que Wakitama a 30 formations parmi lesquelles Wakitama qui dit est une organisation de la société civile 30 organisations parmi lesquelles des partis politiques les partis politiques c'est la société civile dans un pays quel est cet entourloupe qui est tourné au Tchad quel est ce jeu de dupe qui est organisé au Tchad en fait ces personnes de Wakitama gagneraient elles-mêmes à revoir leur organisation parce que le verrou transformateur est en train de tomber nous avons toujours cité une triade une triade pour la recolonisation du Tchad le fact sur le volet militaire Wakitama pour le volet social mais enfin Wakitama c'est toujours les transformateurs parce que les transformateurs y sont encore et les transformateurs avec d'autres formations politiques alliées ces organisations-là au niveau politique constituent le point de pression maintenant que l'un des points de pression est en train de tomber il faut que l'autre tombe Wakitama il faut que cette organisation soit démembrée et nous comptons sur les patriotes tchadiens pour faire ce travail dénoncer désorganiser cette affaire réorganiser à votre avantage sauter des petites coquineries avec l'Occident ça ne profitera pas au Tchad parce que dans ces organisations-là ce qui se passe c'est ce qui se passe effectivement avec les groupes rebelles c'est ceux qui ont le plus grand pouvoir de nuisance qui sont au-dessus d'ailleurs vous verrez ils disent que quand ils revendiquent que les Akkawa sont en trop de pouvoir vous savez ceux qui contrôlent Wakitama les Akkawa et les Gouran donc c'est encore les mêmes qui viennent dire que les autres nos frères de l'autre côté n'ont pas assez de pouvoir mais quel est ce mélodrame qui est joué au Tchad en fait il faut que les populations tchadiennes déconstruisent les institutions qui ont été fabriquées pour leur colonisation et qu'ils les adaptent et qu'ils construisent des instruments adaptés à leur contexte ce qu'on fait les démissions que nous enregistrons chez les transformateurs et toutes ces personnes qui démissionnent sont des personnes dignes d'intérêt nous n'avons pas dit fiables dignes d'intérêt ça veut dire que désormais ce vice-président nous l'avons à l'oeil nous allons voir ce qu'il fera nous allons nous allons compter ces actes dans le landerno politique s'ils changent de cap il faudra se départir avec un discours le discours de les nordistes sont trop gérés c'est le temps d'être sudiste il faudra organiser une dynamique nationale alors avant d'aller vers Luc Michel je vois Jean Sacponon qui souhaite intervenir sur cette partie de notre thématique Jean Sacponon bien le bonsoir bonsoir à vos invités bonsoir Luc Michel bonsoir Jonathan l'impatigable on vous écoute oui on vous écoute allez-y ok donc je disais que Dieu donne la force à nos combattants qui sont sur le champ tel que battrier ou autre de continuer c'est que battrier dit c'est vrai le Tchad vient de loin c'est vrai le Tchad vient de loin ils avaient été trop manipulés par la France et les Etats-Unis c'est bien que beaucoup de gens sont moulés dans ce système il est difficile de voir l'air de représentation des pays africains dans lesquels nous sommes aujourd'hui il est très difficile c'est pourquoi chaque fois que je parle je parle des généraux Tchadiens il va falloir que qu'ils sortent de ce courant de pensée que l'Occident est meilleur l'Occident n'est pas quelqu'un à qui il faut faire confiance non ça a déjà trop duré faites l'évaluation des relations que vous avez avec l'Occident mais vos petits intérêts ne peuvent pas développer vos pays et vos petits intérêts ne peuvent pas faire que vos pays ne soient pas affamés parce que ceux avec qui vous coopérez c'est des gens ingrats c'est des roublers des menteurs qui ne font que chercher leurs intérêts personnels de leur pays et plonger vos pays ils ne peuvent jamais vouloir que le Tchad soit libre parce que qu'est-ce que fait l'armée française au Tchad personne ils n'en parlent pas dans leur dialogue que fait tant de tant de compagnies américaines qui ne font que voir la richesse du Tchad pour mettre le Tchad dans le désordre ils ne peuvent jamais vouloir la paix dans ce pays ils vont toujours manipuler il y a vraiment il y a une manipulation à haute dose contre la situation géopolitique encore aujourd'hui non ils sont à l'oeuvre ils font croire aux gens que oui ils vont les aider ils vont sortir c'est faux ils ne peuvent jamais sortir de leurs griffes c'est pour cela que moi je propose même que Kaka pense à une démission pas à un chose là bien ordonnée démission parce qu'il est manipulé trop de pression de pas et d'autre utilisé s'il veut s'il veut vraiment sauver son pays il peut penser démissionner on veut lui faire endosser beaucoup de choses pour le saler pour l'humilier pour le diminuer complètement il n'est qu'à démissionner s'il est un brave un brave soldat c'est pas démissionner dans le genre de bataille mais démissionner tactiquement pour voir effectivement ce que les ennemis vont faire de son pays bah si c'est ce que moi je propose donc nous sommes vraiment il faut des sacrifices énormes pour faire face à cette guerre merci très cher Jean Sacpono depuis les Etats-Unis on reviendra au standard tout à l'heure Luc Michel et bien les démissionnaires voilà on est avec Luc Michel d'accord Luc les démissionnaires du parti les transformateurs Jonathan Battenguenet disait Dieu que ce sont des personnes dignes d'intérêt est-ce que vous partagez cet avis écoutez à partir du moment où ils ont compris et ils ont eu le courage de démissionner malgré tout ce qui les attachait notamment financièrement à leur mouvement ce sont évidemment des gens qui peuvent évoluer et dans un bon sens il faut évidemment ne pas jeter comme on dit le bébé avec l'eau du bain oui ce n'est pas parce que des réseaux sont corrompus que les gens qui sont employés par ces réseaux ne sont pas récupérables aujourd'hui le néo-panafricanisme il est dans la croisée du chemin l'Occident veut le diviser le fragmenter à partir des panafricanistes 2.0 et évidemment nous devons aller récupérer des militants chez l'adversaire Luc Moussafaki Mahamad vous en parliez dans votre podcast sur la radio Luc Michel que l'on peut suivre sur le web quel est son rôle dans tout ça vous avez parlé de Moussafaki vous avez parlé de Mohamed Toli alors de quoi est-il question ? écoutez tout d'abord il a été choisi par son père par le succédé c'est quelqu'un qui a suivi pendant 10 années son père il a mené lui-même sur le front la reconquête du Tibesti sur les groupes rebelles libyens il a repris le contrôle des mines d'or du Tchad et évidemment malheureusement sa formation n'a pas été terminée le maréchal du Tchad pensait qu'il en avait encore pour une dizaine d'années devant lui et ça n'a pas été le cas lorsqu'il a été assassiné évidemment les ennemis du Tchad savaient ce qu'il faisait c'est quelqu'un qui doit mener son pays vers une transition et permettre au régime de subsister mais évidemment c'est quelqu'un de jeune et quelqu'un qui a un entourage qui n'est pas totalement fiable que des gens comme Moustapha Fakir etc. soient influents cela indique le degré d'infiltration du Tchad évidemment mais contrairement à ce que notre ami vient de raconter la démission n'est pas une solution le soutien évidemment c'est que c'est que Mahmoud Debyte maîtrise la situation et c'est qu'il s'appuie sur l'armée pour contrôler le pays lorsque le Tchad du maréchal Idriss Debyte c'était la générale à l'époque a pris la succession du rôle géopolitique de Kadhafi et de la Libye lorsque celle-ci a été détruite la puissance du Tchad n'était pas basée sur la richesse ou le pétrole comme la Libye de Kadhafi ni sur le sans-faut mais sur la puissance de l'armée Tchadienne on doit s'en souvenir vous savez moi j'ai des amis des deux côtés et je suis ami avec des gens que j'ai connus en Libye du temps d'Issède à Bré et qui ont quitté le pays à fond Idriss Deby pour connaître l'exil ceux-là participent au dialogue national ils ont été adorés etc ils me tiennent au courant de ce qui se passe des deux côtés si Idriss Deby il ne s'est écroulé évidemment il n'y aura pas de choix pour le Tchad le sort du Tchad ce que prévoient les Occidentaux c'est la sécession du Tchad la fragmentation entre partis au début de cette année il y a eu une conférence à Washington dans laquelle étaient représentés les transportateurs une série d'ONG anglo-saxon les réseaux de Georges Soros et ils ont proposé tout d'abord un plan de fédéralisation du Tchad comme en Éthiopie ou au Cameroun et très rapidement la sécession du pays cela remettrait le gaz le pétrole et l'or Tchad aux mains des compagnies occidentales voilà ce à quoi s'oppose Maman débite et vous savez que je ne permets pas qu'on me mette en doute comme pan-africaniste je combats pour l'Afrique depuis 1985 j'ai combattu 25 ans aux côtés de Kadhafi mais je suis un pan-africaniste raisonnable je ne suis pas quelqu'un qu'on agite avec des slogans idéologiques aujourd'hui la seule solution pour le Tchad c'est de préserver le régime de Jameda très bien merci à Luc on va refaire un tour au téléphone avec Justin qui nous appelle de Côte d'Ivoire Justin bonsoir bonsoir à toi mon frère Bachir là-dedans bonsoir aux téléspectateurs de Foyou TV bonsoir mon frère Jonathan qui est sur le plateau big respect à lui je dis bonsoir à tous les pan-africains bonsoir aux techniciens de Foyou TV Bachir concernant ton thème de ce soir comme je vous ai pris en cours j'ai pas trop d'informations concernant la situation au Tchad seulement j'ai été j'ai 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 eu des informations bon d'après ce que vient de dire monsieur Luc Michel que ceci il y a eu un mouvement insélectionniste j'aimerais savoir si ces civils là qui ont manifesté étaient armés est-ce qu'ils ont eu à tuer des corabiers au Tchad est-ce qu'ils ont eu à tuer des policiers des jardins mais des militaires parce que toutes les informations qui fusent on ne parle pas de corabiers qui ont été tués on ne parle que de civils je parle de toutes les chaînes les chaînes occidentales comme autres chaînes on ne parle que des civils qui sont morts ils n'ont jamais parlé de corabiers ils n'ont jamais parlé de policiers qui ont eu des balles et Luc Michel vient de dire que c'était des mouvements insélectionnistes moi quand on parle des mouvements insélectionnistes c'est qu'ils sont des civils qui sont armés qui manifestent il y a un affrontement entre l'armée et ces civils là mais ce que je constate c'est qu'il n'y a que des civils qui sont morts il n'y a que des civils qui sont blessés je ne sais pas sur quoi au fait pour dire que c'est un mouvement insélectionniste peut-être qu'il y a plus d'éléments qu'il n'a pas voulu détailler j'aimerais en savoir plus sur la situation au Tchad qu'est-ce qui pousse M. Luc Michel à dire quels sont des mouvements insélectionnistes merci beaucoup Bachir merci à vous également Justin pour la question à moins qu'il y ait un autre appel oui si c'est là on va la prendre Luc Michel répondra en temps opportun mais juste pour un élément de réponse quand même en ce qui concerne les tueries sachez qu'il y a eu des morts de deux côtés et officiellement on parlait d'une dizaine de morts du côté des forces de maintien de l'ordre donc voilà pour ce qui est de ce volet le reste Luc s'en chargera Dame Sissi bonsoir oui bonsoir Bachir et grand bonsoir à Luc Michel et à Jonathan Batelier merci pour vos éclairages j'avoue que j'ai failli tomber dans la manipulation occidentale je l'avoue parce que l'émotion qu'on a voulu créer qu'on a voulu susciter au sein de la population ça marchait et il y a des panafricanistes qui se laissent séduire et qui succombe à cela et moi même j'y ai succombé et voilà que merci pour vos brillantes analyses parce qu'on en avait besoin comment dirais-je comment qu'est-ce qui est bon pour le Tchad actuellement est-ce que le Tchad a besoin d'un panafricaniste actuellement ou bien d'un patriote pour moi le Tchad a besoin d'un patriote et est-ce que le Maman Déby il est patriote je pense que oui il est patriote l'émotion qu'ils ont voulu créer et je pense que ça continue au sein même des panafricanistes j'ai eu une violente discussion avec certains panafricanistes qui disent que Maman Déby il doit partir il doit parce qu'il a tué et c'est vrai il y a eu des morts nous condamnons tout cela mais qui est derrière cette insurrection effectivement il s'agit d'une insurrection qui est derrière cette insurrection mais est-ce que celui qui va venir qui est poussé à bout de bras par l'Occident est-ce qu'il viendra faire il viendra servir le Tchad est-ce qu'il viendra pour l'indépendance du Tchad pour l'instant comme on dit que mieux vaut avoir peur je vais me laisser ça mais pour l'instant nous connaissons Maman Déby et aux panafricanistes de quitter dans l'émotion quittons dans l'émotion ouvrons les yeux qui est derrière cette insurrection vous avez vu France 24 compatir pour les Tchadiens il y a pire que ça pourquoi France 24 c'est ça là qui fait que France 24 est en train de parler à tout moment vous avez vu l'ambassadeur américain l'image où l'ambassadeur américain il s'agenoue pour dire qu'il compatit ils ont fait pire que ça ils ont des génocides sous la main dans le placard mais sinon vraiment merci pour vos bienes analyses pour le moment le Tchad a besoin de Maman Déby maintenant à supposer que l'insurrection avait marché celui qui est là c'est pour déstabiliser la sous-région déstabiliser le Cameroun fait éclater toute la sous-région et Dieu merci Kaka Déby veille au grain nous disons merci et merci à toutes pour vos interventions brillantes interventions merci merci à Luc Michel et merci à vous également Madame Sissé pour la contribution tous les soirs sur le point sur l'actualité Jonathan Batengueni on a écouté beaucoup de choses à la fois de nos appelants et aussi des cours panélistes et avec beaucoup de préoccupations quand même soulevées des uns et des autres notamment Justin qui voudrait quand même savoir sur quels éléments vous basez pour ne pas dire que Luc Michel se base quand même pour parler d'une insurrection populaire c'est vrai que vous soutenez aussi cette thèse-là oui c'était une insurrection c'était un euro-maïdan oui voilà une révolution de couleur qui a échoué mais cela n'excuse pas le fait ne simplifions pas les éléments le général Mahamad n'est pas encore à la hauteur je ne dirais pas comme Madame Sissé que Mahamad c'est déjà le patriote non 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 je ne dirais pas ça il est encore beaucoup trop fébril et nous avons dit qu'il a été fragilisé ça a toujours été ceux qui ont suivi notre discours il a été fragilisé avec les premières manifestations c'est là où on lui a imposé un timing il devait avoir le courage de dénoncer cela aujourd'hui il a même plus d'éléments parce que s'il s'engage à faire les choses comme il faut là il devient un patriote mais pour l'instant ce n'est pas encore le patriote qu'on attend c'est quelqu'un qui est encore très fébrile et tout porte à croire je peux me tromper mais je constate que c'est ce qui se passe tout porte à croire qu'autour de lui il n'a pas la maîtrise du dossier politique regardez son premier ministre qui est son premier ministre Keb Zabo ? c'est l'homme de la France Afrique c'est l'homme des français mais comment vous refusez le premier ministre des Etats-Unis et vous acceptez celui de la France ? il y a quand même problème il y a un gros problème il faut nous expliquer cette alchimie par quelque chose de certainement ésotérique parce que si c'est rationnellement ça ne s'entend pas donc il y a beaucoup d'actions qu'il a posées qui montrent qu'il n'a pas la maîtrise de son terrain maintenant il y a cet effort de dialogue qui a été réalisé mais qui ressemble trop aux dialogues qui sont imposés sous la France Afrique les gouvernements d'Union Nationale ça ne veut rien dire gouvernement d'Union Nationale c'est plusieurs prédateurs qui n'ont rien en commun qui ne partagent même pas en commun le facteur compétence dans le cadre de la gestion étatique qui se retrouvent au sommet de l'Etat et qui vont davantage plomber l'Etat l'Etat tchadien quand vous verrez les résultats de ce gouvernement d'Union Nationale vous allez évaluer cela simplement en termes d'enrichissement illicite des différents membres du gouvernement ça ne sera jamais en termes d'éléments concrets sur le terrain réalisés on vous dira que le ministre de l'Agriculture c'était le représentant de telle bande armée et bien ce sont seuls c'est un exemple tout simplement c'est un exemple non le ministre qui ne se sente pas blessé si c'est une coïncidence c'est bien mais les gens pourront évaluer vous verrez que comme seul élément d'évaluation c'est qu'on a contenté ce groupe armé ils étaient dans le gouvernement maintenant il faut aller aux élections non le Tchad a trop piétiné dans ces mouvements là permettez-vous que je vous prenne quelques secondes un appel en ligne direct c'est depuis Ganderie au Cameroun chef-lieu de l'ADAM Allo bonsoir Mamadou oui bonsoir madame bonsoir merci oui bonsoir je veux seulement dire que vraiment comme vous voyez la Ligue de Sud elle veut délivrer le Nizé avec le Tchad donc il faut que vraiment que le président fasse beaucoup de tension il faut qu'il vienne se faire plus parce que l'année française qui est là-bas là ils sont là pour déchabiliser le Tchad il faut déchabiliser le Tchad donc je vous remercie allez on vous remercie également c'était un appel direct Jonathan vous poursuivez il y a effectivement la situation et je comprends les éléments qui amènent à se dire que le Tchad c'est très sensible parce qu'au Tchad il y a une armée mais une armée qui a ses propres pesanteurs une armée qui a ses propres pesanteurs il faut quelqu'un qui contrôle cette armée pour véritablement diriger le Tchad actuellement nous ne cachons pas que nous ce n'est pas d'un civil simplement que viendra la solution mais il faut des civils patriotes autour d'un militaire patriote ça madame si c'est la raison il faut un patriote mais il faut un militaire patriote qui aura le courage d'un Idris Déby et qui aura la capacité d'un assime d'aller fédérer avec notre soeur Amina Fofana dans la société civile et c'est ça qui manque au Tchad c'est cette tension là c'est cette cohésion entre les deux entités l'armée et le peuple qui va permettre de chasser les forces du FAC parce que Bachir nous sommes en train de parler encore de Mahamad et des transformateurs bon Dieu merci les choses sont en train de se décanter bientôt Masra il sera tout seul avec ses partenaires états-uniens peut-être que l'ambassadeur lui trouvera encore une place dans une université états-unienne pour aller davantage se former de l'autre côté en Libye il y a cela deux semaines le secrétaire général du Tchad du FAC a été attaqué dans sa résidence il a failli en mourir ce secrétaire général qu'est-ce qu'il était en train de faire des informations disent qu'il était en train de procéder au recrutement il est en train de procéder au recrutement des forces qui vont bientôt déferler sur le Tchad et ils ont des éléments au Niger dans la région du Kanem d'ailleurs vous connaissez que le Kanem c'est le coeur spirituel du Tchad nous n'allons pas rentrer dans les éléments mais les Tchadiens nous comprennent c'est le coeur spirituel du Tchad et les éléments du FAC ont quelques bases là-bas dans le Kanem ils sont en train de se renforcer au niveau de la Libye l'argument Massra a échoué il reste deux arguments la société civile et les militaires du FAC les Tchadiens auront besoin d'un militaire patriote mais ce militaire patriote ne doit pas être quelqu'un de timide ne doit pas avoir peur nous demandons au général Mahamat s'il est patriote il doit encore poser des actes il doit donc être courageux et parler il doit s'exprimer au devant de son peuple ou bien il doit donner la parole à ceux qui le méritent et ce gouvernement d'union nationale nous ne sommes pas d'accord avec ce gouvernement ce gouvernement d'union nationale est un caillou dans sa chaussure il ne peut pas diriger le Tchad comme si c'était un gâteau tous ces gens qui sont dans le gouvernement d'union nationale ne justifient pas d'une véritable compétence pour être des responsables de ce niveau c'est un mauvais exemple qu'est donné aux Tchadiens et c'est encourager les rébellions sans péternelle dans ce pays il faut donc que le président Mahamat prenne la mesure des choses ou du moins s'il n'est pas patriote je serai d'accord avec cet intervenant qu'il donne la place à un militaire qui a de la poigne et qui a la capacité comme Idriss Déby de taper du poing sur la table et siffler la fin de la récréation Luc Michel alors Justin vous a interpellé il voulait savoir les éléments sur lesquels on s'appuie pour qualifier ce qui s'est passé au Tchad d'insurrection je vais vous répondre mais enfin je voudrais répondre à Jonathan pourquoi est-ce qu'on a choisi un premier ministre français et un premier américain parce que sur le territoire du Tchad il y a actuellement quatre groupuscules lourdement armés venus de Tripoli ils sont sous le contrôle de Paris et Paris fait chanter Djameda avec ses groupusqueux voilà pourquoi on a choisi une solution mais c'est de la politique le choix des français maintenant qu'est-ce que c'est révolution de couleur c'est la manipulation de foulons d'étresse c'est dresser des foulons d'étresse contre le gouvernement et creuser un fossé de sang entre eux en les lançant dans l'insurrection les manifestants étaient armés d'armes blanches ils ont exécuté plus de dix militaires lors des insurrections à côté des civils qui sont morts des militaires sont morts voilà la réalité on n'en parle pas évidemment ni sur les réseaux sociaux ni évidemment dans les médias français dans les médias de l'OTAN mais c'est une véritable insurrection dans lequel évidemment on a poussé des militaires à tirer parce qu'on est venu les tuer à coups de couteau Luc, Luc, on est ensemble toujours ? oui, oui, je suis toujours là d'accord, très bien alors en réponse à la démission de Mostafa Masri Sousses Masra a dit a rappelé qu'il a toujours été avec Mostafa Masri comme Thomas et Blaise en référence à Sankara et comme Paoré alors on aimerait bien savoir qui est Thomas et qui est Blaise dans ce cas de figure puisque nous parlons du panafricanisme c'est de Sankara et de Compaoré et c'est toujours l'exploitation du panafricanisme par les panafricanistes 2.0 vous vous souvenez qu'il y a quelques mois Mélenchon le français est venu parader sur la tombe de Thomas Sankara accueilli d'ailleurs par un des groupus locaux de son roche de balais citoyens mais en réalité Mélenchon il soutient au Parlement européen et au Parlement français la corrette c'est-à-dire les opposants putschistes ont bien que des mains de Massoko c'est la même je sais que ce sera il s'habille des haripots du panafricanisme pour faire croire qu'ils sont anti-français et qu'ils sont panafricanistes alors qu'en réalité ils vivent à libres et à l'impérialisme le pays très bien Jonathan Thomas et Blaise ça vous a fait rire tout simplement mais c'est quand même la réaction du leader des transformateurs il rappelle en remerciant d'ailleurs Mustapha Masri pour tout son engagement et puis il le dit vraiment de manière très sérieuse nous étions comme Thomas et Blaise en référence justement à Thomas Sankara et Blaise que l'histoire lui en soit témoin peut-être qu'il sera le Blaise de l'histoire et Masri le bleu Thomas de l'histoire parce qu'au moins voilà un homme qui a de la conscience monsieur Masri que je ne connais pas et que je ne connaissais pas mais ce monsieur il a eu son courage quand il a vu les faits avec réalité certainement qu'il a regardé les émissions il a vu les panafricanistes lucides qui lui ont dit mais mon ami votre affaire là on comprend que c'est manipulation des Etats-Unis on ne peut pas on ne peut pas tomber dans ça il a dû faire un recul il a dû prendre un recul et se dire nous sommes en train d'aller dans la mauvaise direction dans le cas d'Espèce le Blaise comparé de l'histoire c'est Success Masra lui-même qu'il se regarde dans le miroir et qu'il se le dit de temps en temps est-ce que le simple fait que Mustapha Masri ait déclaré que la lutte des transformateurs a été dévoyée et détournée fondamentale suffit pour que vous qualifiez Masra de Compaoré je n'ai pas dit qu'il était le top de Compaoré lui il est le Compaoré il est le Compaoré est-ce que ça suffit il est le Compaoré c'est un boulanger à n'en plus finir il croyait mettre dans comme on dit au Cameroun dans la sauce tous ses ses suiveurs il y a eu six démissions on parle que de Masri deux conseillers ont démissionné la trésorière a démissionné oui c'est lourd six personnes ont démissionné le même jour on ne va pas nous dire qu'ils ont été achetés ou bien ils ont été violemment intimidés non justement parlant d'intimidation dans le camp des transformateurs ils estiment que depuis plusieurs années le vice-président a subi des pressions venant de toutes parts je cite Masra il dit tu as tenu mais tu es arrivé au bout de ce que tu peux humainement supporter donc démission au bout des pressions finalement il est arrivé au bout est-ce que dans la conférence de presse de Masri vous avez suivi ces mots il ne l'a pas dit mais pourquoi Masra se fait le porte-parole du coeur de Masri il n'est pas le porte-parole de sa conscience vous comprenez qu'on est dans la théâtralisation de la vie politique avec une mise en scène grotesque d'une démission quand l'autre démissionne pour des convictions lui il s'en va mettre cette démission en scène et la présente comme étant le fruit d'une intimidation ce Masri est-ce qu'il vous a dit qu'il partait parce qu'il se sentait menacé parce que sa vie était menacée la trésorière elle a félicité c'était toujours la menace les deux conseillers qui ont démissionné c'était toujours la menace je vous fais une confidence on peut citer ce qu'elle a dit elle a réagi donc au départ de Moustapha Masri où elle a salué une sage décision et elle rapporte des propos qui auraient été tenus par le chef du parti Success Matra à cette époque elle dit si je ne deviens pas président je ferai tout pour rendre ce pays invivable et fin des citations voilà les déclarations d'un homme qui aime son pays si je ne suis pas président je rendrai ce pays un livre c'est le propos qu'elle lui attribue donc pour le moment on n'a aucun élément pour faire c'est quand même une dame qui était dans leur chambre dans leur chambre de réflexion donc elle connaissait ce qui se disait dans leur shadow cabinet donc ce qui s'est dit là-bas maintenant sort comme on dit au Cameroun quand ça pourrit l'odeur se répand et vous ne pouvez plus cacher donc maintenant tout le monde est en train de dire ce qui se passe mais je retiens une chose quand même c'est un homme qui quand il a demandé la primature il y a un mois et quelques jours c'est un homme qui avait dit qu'il aura cette primature il avait fait cette promesse qu'il aura cette primature et que s'il n'avait pas la primature il devait montrer par tous les moyens qu'il a le poids politique pour cette primature et il nous a montré il en a fait la démonstration donc c'est quelqu'un qui quand il a une ambition il veut la réaliser à tout prix il rappelle quelqu'un d'autre qui est président actuellement dans un pays que nous connaissons le pays de Madame Sissé le pays où notre soeur Edith Ballet est retenue de manière injuste un homme qui avait dit que si lui n'est pas au palais d'Abidjan et bien la Côte d'Ivoire sera à feu à sang et il a mis une rébellion dans ce pays vous avez vu un peu c'est ça la nature de ces gens mais Masra pour le moment estime que les transformateurs n'ont pas encore décidé d'avoir recours à la lutte armée et que si un jour il devrait le faire lui-même Sissé Masra serait en tant que porte-parole en tant que premier porte-parole donc il l'annoncerait au monde il annoncerait une lutte armée c'est une belle nouvelle ça il dit que pour le moment ils ne sont pas dans la lutte armée c'est une manière très cohérente de nous dire de nous faire comprendre que nous pouvons en arriver à la lutte armée et comme l'a expliqué pour les gens qui ne savent pas faites l'histoire faites un peu la géographie les gisements de Doba c'est où ? c'est dans le sud et Masra ces manifestations c'était où ? dans le sud vous comprenez l'intérêt ils sont en train de vouloir asphyxier le Tchad les plans de ce monsieur sont machiavéliques et ça ne peut pas réussir parce que Bashi nous avons dit qu'il y avait des confidences que nous avons eu quand même entre temps il y a plusieurs Tchadiens qui se sont exprimés qui sont au Tchad et qui ont vu la chose se passer beaucoup de Tchadiens de bonne foi des sudistes nous ont expliqué qu'ils ne sont pas avec Masra parce que Masra il n'incarne pas l'espoir du Tchad et ce Masra dans les populations en qui les populations la majorité ne se reconnaît pas comment est-ce qu'il accédera au pouvoir si ce n'est pas une rébellion en fait c'est ça qu'il y a fort à craindre et c'est pourquoi nous nous dénonçons les résultats de ce dialogue qui a été organisé c'est pourquoi nous avons dénoncé ce dialogue parce que ça subodorait tous ces résultats la reproduction d'une élite d'imposteurs d'individus qui n'ont pour seule capacité que la menace armée contre leur pays ce n'est pas ça ce qui devrait se faire au Tchad il faut que le peuple tchadien que les militaires les généraux qui ont travaillé avec le président le maréchal Idris Debydno ces généraux qui ont décidé de placer Mahamat Idris Debydno sous recommandation de certains des pères et selon les dernières volontés du maréchal que ces généraux reprennent la main dans leur pays que ces généraux prennent une action forte contre contre tous ceux qui ont tenté et tous ceux qui tentent de déstabiliser le Tchad ça doit être une action cohérente telle que demain aucun fils du Tchad n'aura plus le courage de refaire cette chose parce que tant que le Tchad reste à la merci et que le Tchad donne l'opportunité à des seigneurs de guerre de devenir ministre de devenir haute personnalité de devenir à la tête du pouvoir et de copter n'importe qui même incompétent à des postes de haute responsabilité et bien le Tchad sera toujours à la merci des déstabilisations et c'est ça qui est dangereux avec le Tchad Merci Jonathan je reviens à vous Luc Michel Félix Tissékédi parlons-en le président de la RDC qui est aussi président en exercice de la CEAC la communauté économique des états de l'Afrique centrale il a été désigné comme facilitateur dans cette crise qui a cours au Tchad que peut-il justement ? C'est un renard dans le poulardier c'est l'employé des mêmes réseaux qui emploie Success Masra et les siens c'est demander à un homme qui est un des éléments du problème de résoudre ce problème si c'est Guédic qu'est-ce qu'il a fait c'est un employé de l'Atlantique le Tchad le Tchad américain le plus puissant en Afrique qui détermine toute la politique africaine des gens comme Timor Nagui comme Peter Pham comme Donald Bush au Soudan ce sont évidemment des gens de l'Atlantique Cousine Félix il n'a aucune autonomie c'est un agent triple du Quai d'Orsay des services de la France africaine la Belge et de l'Atlantique Cousine il n'y a rien à attendre de lui je voudrais quand même qu'on touche un mot c'est vrai que je n'ai pas voulu diffuser cette vidéo pour ne pas faire de publicité gratuite il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours parlant justement de la sécession du Tchad une dame qui se fait passer pour la porte-parole un appel à la création de l'état du Tchad du sud Luc Michel alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? c'est ce que je vous expliquais il y a une vingtaine de minutes il y a eu une conférence en début d'année en Washington organisée par les réseaux de Soros et le Stade département américain cette conférence a reçu évidemment toutes les facilités des américains pour soutenir elle a rassemblé des ONG anglo-saxonnes elle a rassemblé des opposants tchadjiens elle a rassemblé des ONG de Jean Soros et ils ont débattu de la fédéralisation du Tchad comme première étape à une fragmentation en droit du Tchad cette vidéo que vous ne diffusez pas et que vous faites bien c'est évidemment un élément de soutien à ce que je dis depuis le début de cette année mais quand j'ai un vertige à Médat personne ne m'a écouté ça a été la même chose qu'à Méroun en 2017 lorsque j'ai annoncé ce qui allait se passer on ne m'a pas écouté très bien Jonathan Batenghini sur ce projet de sécession dans le sud du Tchad oui c'est un projet qui est en train de mûrir et succes-masra il est très décidé dans sa logique excusez la déclaration que vous avez lue tout à l'heure c'est clairement un avertissement qu'il est prêt à prendre les armes ça rappelle qui ? ça rappelle les ambasoniens camerounais qui au départ ont commencé par des manifestations exactement comme au Tchad et après on a vu le mouvement se transformer en lutte armée il n'est pas exclu dans la logique qu'il est en train d'annoncer que le mouvement change et qu'est-ce qu'on avait remarqué avec ces ambasoniens la majorité de leurs soutiens financiers étaient dans le Maryland aux Etats-Unis une bonne partie en Europe aussi surtout dans la zone de l'Union Européenne et ces pays qui ont toujours prétexté lutter contre le terrorisme et le financement d'actes terroristes ont quand même laissé que des fonds quittent de leurs banques pour venir financer des individus qui se sont rendus coupables d'actes terroristes lesquels ont égorgé des civils détruit des écoles brûlé des hôpitaux détruit des marchés attaqué des chaufferies traditionnelles voilà à quoi l'argent de l'Union Européenne et des Etats-Unis a servi alors qu'on sait qu'aux Etats-Unis il y a une agence d'investigation qui travaille essentiellement sur les fonds qui sont envoyés à l'étranger et l'usage de ces fonds comment est-ce que cette agence qui est un des services des 15 services de renseignement n'a pas pu donner l'information au FBI pour des enquêtes internes il a fallu l'engagement de quelques avocats camerounais bénévoles pour que l'on puisse commencer à s'attaquer à certaines personnes parce que ces gens ont émis des plaintes contre des individus intuitif et sonné au niveau des cours étatsuniennes en fait c'est le même scénario qui est en train de se dégager pour le Tchad des acteurs tapis dans l'or sont en train de construire une dynamique avec des points d'ancrage comme ils vont dire c'est parce que il y a eu répression des manifestants que le mouvement s'est tendu aussi et que des acteurs se sont armés pour défendre leur vie ils appellent ça le self-defense c'est-à-dire l'auto-défense c'est ça qui est en train de se dessiner au Tchad il faut donc que les autorités tchadiennes prennent la mesure des choses c'est pourquoi et nous sommes d'accord avec Luc Michel sur un fait le Tchad a quelque chose qu'il partage à le Cameroun c'est que aujourd'hui on n'en est plus au niveau où les états doivent jouer à un double jeu ou bien un équilibre entre tous ces pays là c'est des pays qui veulent être souverainistes mais la souveraineté elle ne se gagne pas en tergiversant la souveraineté se gagne en étant ferme sur une position précise et les états qui sont en train de gagner en souveraineté aujourd'hui c'est les états qui ont un axe précis sur lequel ils avancent quand vous regardez la Russie la Russie avance la Russie est ferme dans ses positions la Russie sait ce qu'elle veut la Russie a dit que pendant longtemps elle s'est laissée berner par la duplicité des pays occidentaux désormais elle va agir de manière cohérente avec sa politique et ça fait que la Russie est davantage respectée la Chine c'est également le cas il faut que nos états gagnent dans la détermination d'un axe stratégique sur lequel ils travaillent effectivement si ils continuent de jouer en double jeu avec des puissances déstabilisatrices il n'est pas étonnant que ces puissances vont toujours trouver des moyens de nous loger des rébellions ou bien des terroristes dans nos territoires il faut dégager les axes de coopération avec ces pays si c'est une coopération économique uniquement l'accès sur l'économique et quand un de ces pays est dans une trajectoire qui n'est pas cohérente avec la coopération économique et bien on doit être capable de couper les ponts avec ces pays pendant un certain temps c'est ce qui permet aux pays d'avancer les pays comme la Corée du Nord je l'ai toujours dit ils ne sont pas sous-développés comme en Afrique l'Iran elle n'est pas sous-développée d'ailleurs les Iraniens ont gagné le marché de 40 turbines pour pomper le gaz en Russie lesquelles turbines devaient être fabriquées par Zimens en Allemagne c'est une technologie que seuls quelques pays occidentaux dont seuls quelques pays occidentaux disposent ainsi que la Chine aujourd'hui l'Iran est capable de développer ces mêmes technologies mais l'Iran est-ce que l'Iran a cette coopération dupliquée avec n'importe qui non l'Iran a ses partenaires privilégiés et les autres pays l'Iran sait comment coopérer avec eux nous sommes en train d'entrer dans un monde multilatéraliste mais ce monde multilatéraliste doit être porté par des dirigeants patriotes qui ont une orientation claire une vision claire de ce que doit être leur pays et leur coopération internationale le Tchad doit donc rentrer dans cette nouvelle dimension parce que la situation se prête de plus en plus à se dire que le verre est dans le fruit et les choses risquent de se compliquer pour les Tchadiens l'armée Tchadienne nous le répétons l'armée Tchadienne c'est le fer de lance du Tchad l'armée Tchadienne c'est l'outil par lequel le Tchad doit se libérer l'armée Tchadienne a une responsabilité le général Mahamad a sa tête actuellement il semble fébrine il faut que l'armée Tchadienne reprenne ses responsabilités et le général Mahamad qui est président doit prendre cette responsabilité si si il a une once de patriotisme comme on le lui prête on le lui prête mais s'il ne l'est pas il n'est pas exclu que d'autres militaires plus capables plus responsables et plus audacieux capables de porter un projet patriotique prennent ce pouvoir il faut que l'armée Tchadienne remette retape du poing sur la table comme ça s'est passé au temps d'Idriss Déby le gouvernement de l'Union Nationale ce n'est pas la solution merci Jonathan Batenguenet Luc Michel le dernier mot il vous revient qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces Tchadiens qui nous suivent qui nous suivent d'où qu'ils soient ils sont nombreux que ce soit des pro-gouvernementaux ou bien de l'opposition alors ils nous écoutent en ce moment ils sont très nombreux et ils ont envie de vous écouter Luc qui réfléchissent au destin de la Libye en Libye aussi on a raconté qu'on allait renverser Mouammar Kadhafi que ça allait être la prospérité économique avec la sonnisation démocratie à l'occident le résultat ça a été aux années de chaos d'anarchie de misère et de ruine la Libye avait sous Kadhafi le niveau de vie du Portugal ou de l'Espagne aujourd'hui il y a des heures de coupure d'électricité et d'eau à Tripoli on enlève les femmes et les filles la femme libyenne qui est illégale des hommes sous Kadhafi aujourd'hui elle est une esclave qui réfléchisse bien ce que les occidentaux prévoient pour le Tchad c'est le destin de la Libye et moi je ne suis pas d'accord avec Jonathan renverser Mahmoud Abidou ou envoyer quelqu'un c'est ouvrir la boîte de pandan il est le garant évidemment de l'ordre et il doit continuer à être le garant de cet ordre mais je suis d'accord que le temps des plus hautes timidités merci à Jonathan Batengueni à tous nos nombreux téléspectateurs il y en a vous avez fait des jaloux hein Jonathan Batengueni en saluant certains et pas d'autres alors je passe juste le message Patikoum voilà Patikoum et bien Ousmane Tamou également vous êtes très très parmi nos plus fidèles Amina Foufana que nous saluons du côté du Mali la Lyon est notable c'est comme ça qu'on l'appelle merci à toutes et à tous nos programmes se poursuivent et pendant ce temps je vous donne rendez-vous tout simplement demain pour la dernière de la semaine ce sera avec notre cher consultant Père Moana et pourquoi pas un autre de nos invités Sous-titrage Société Radio-Canada